Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et le ministre délégué chargé de la Défense nationale en visite dans les régions frappées par les attaques terroristes. Ils consolent et sensibilisent les citoyens sur ces violences après les trames de Kérou, Bani-Kouara, Kouabagou et Matéry. Des exactions nous en avons connues dans beaucoup de communes, comme la commune de Matéry par exemple. Nous tenons aussi à vous exprimer la compassion du gouvernement et à vous manifester la solidarité du gouvernement. Ça fait plus de deux ans que nous sommes en train de nous battre contre ce phénomène. Ils veulent coûte que coûte avoir un point d'ancrage dans le pays. Ils veulent s'installer. Nous ne devons pas le permettre et nous n'allons pas le permettre. Dès que vous avez une information sensible, vous avez l'obligation de mettre ça à l'oreille d'abord de vos élus locaux qui sont avec vous, des élus communaux, chefs d'arrondissement et maires, mais aussi des élus nationaux, vous avez des députés aussi avec vous. Restez solidaires et jouez votre partition. Le gouvernement jouera la sienne. En présence des populations, les autorités politico-administratives réaffirment leur disponibilité à coopérer avec les militaires. Nous allons travailler davantage en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la coproduction de la sécurité. Parce que la campagne agricole s'annonce. Il faut que ces voyants agriculteurs puissent avoir assez à leur terre pour semer et faire la culture des différentes spéculations agricoles. Et à l'endroit des agents de sécurité qui font preuve de bravoure, le ministre délégué chargé de la Défense nationale a motivé sa troupe. Vous devez tout faire pour ramener le calme, la sérénité des populations. Demandez à tous ceux qui sont éparpillés un peu le long du feu, de revenir les soirs avant 19h, se tairer dans les grosses agglomérations. Et nous ne voulons pas attarder qu'après ça, qu'il y ait eu des étations au sein de la population. Il y a des dispositions qui ont été prises au niveau de votre commune en général. Pour l'instant, permettez à l'armée et à la police de sécuriser complètement la zone. Et pour ce faire, ne restez pas trop longtemps dans les champs. Pour le moment, rapprochez-vous du centre-ville, là où nous avons installé nos bases, pour que si quelque chose se passe, qu'on soit en mesure de voir ça rapidement et qu'on soit en mesure d'agir. Pas que des mots, mais aussi des actes. Avant d'échanger avec les populations, les émissaires du gouvernement ont accompagné les familles éplorées avec une somme symbolique de 20 millions de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada